Bonjour et bienvenue pour un nouveau vlog. Alors aujourd'hui, de quoi vais-je vous parler ? Je vais vous parler de ma palle prioritaire pour le mois d'avril. Alors j'ai sélectionné trois livres en numérique et trois livres en papier. Bon, dans le papier, il y a deux livres sur prioritaire et un bonus. Donc je vous expliquerai pourquoi c'est un bonus tout à l'heure. Alors, si j'ai un polaire, c'est qu'il fait froid aujourd'hui. Je ne sais pas pour vous, mais le soleil a l'air d'avoir disparu et les températures se sont vraiment rafraîchies. Après les belles températures qu'on a eues récemment et le beau soleil, ça fait un peu... ça nous embête un petit peu, on va dire. Mais bon, on va faire avec. Alors je vais commencer par ma palle numérique avec trois livres. Donc tout d'abord, les MM. Alors j'en ai sélectionné deux. Alors j'ai sélectionné le Courroux du Bottier, qui est le premier tome des Loups de Walberg de Georges et Gislain, aux éditions Juno Publishing. Oui, d'ailleurs, je précise, les trois numériques sont de la maison Juno Publishing. Donc là, le Courroux du Bottier est à paraître au mois de mai, donc j'ai eu la chance de l'avoir en avant-première. J'avais déjà lu un roman de cet auteur qui s'appelle Coeur à vente, qui avait été un coup de cœur. C'était une romance historique extrêmement bien écrite, bien détaillée, franchement on ne s'y croirait. Et là, donc, dès que j'ai vu qu'il avait une nouvelle sortie, j'ai sauté dessus, je ne pouvais pas attendre. Alors, on va suivre Arne et Gunther, qui vont devoir sauver leur vie suite au fait qu'ils ont été surpris ensemble, sachant qu'on est en 1360, en Germanie, donc fatalement, l'homosexualité est réprimée. Donc là, apparemment, ils vont devoir se battre contre des loups. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que là, dès que le synopsis est très prometteur. Donc voilà. Alors ensuite, j'ai sélectionné Blue, qui est le premier tome du clan Marianne de Lucine et Nox. Alors pourquoi j'ai sélectionné cet e-book ? Il faut savoir que je vais recevoir le quatrième tome en papier, suite à ma précommande. Donc je me suis dit qu'il était peut-être temps de commencer cette série. Surtout qu'apparemment, les avis sont très favorables à cette série. Donc là, on va suivre Blue et Tristan. Donc Blue, qui rencontre son ex dans un bar, et qui va sauver la face avec Tristan, en fait, qui est un inconnu à ce moment-là. Le seul problème, c'est que le frère de Tristan va épouser la sœur de Blue. Pas plus tard que la même semaine. Et donc, il va y avoir, comment dire, un contrat entre Blue et Tristan. Ils ont une semaine pour profiter du corps de l'autre et le sortir de leur organisme, suite à leur première nuit ardente. Donc là, ça a l'air d'être sympathique, parce que je sens que ça ne va pas être que sexuel. Donc il va y avoir des sentiments qui vont se mettre en place. Et franchement, ça a l'air très, très sympathique comme série. Et enfin, le troisième de ma palle numérique, c'est à contre-courant de Catherine Nolan, qui est un MF, où là, on va suivre Avry et Finn. Donc Avry fait tout pour pouvoir construire un hôtel de luxe sur une plage paradisiaque de San Diego. Finn va représenter, par contre, les écolos qui ne veulent pas cette plage. Donc ils vont se heurter et tout. Et apparemment, il va se construire quelque chose. Et la bibliophélie d'Halen m'avait déjà recommandé cette lecture, sachant que c'était un coup de cœur pour elle. Donc je ne pouvais pas ne pas passer à côté. Là, ce n'était pas possible. Donc là, c'est fini pour la palle prioritaire en numérique. Alors ensuite, je vais commencer avec la palle papier. Donc tout d'abord, le tome 2 de L'appel du renard de Charlie Reinhardt, Trahi. Où là, on va suivre Solas et Thaï. Alors j'ai énormément aimé le premier tome. Je dois vous dire que je ne sais pas pourquoi je n'ai pas lu le tome 2. Mis à part peut-être que je ne l'avais pas au moment où j'avais envie de le lire. Et après, j'ai dû me le procurer et j'ai dû oublier. Comme beaucoup de choses. Donc là, on se retrouve avec une meute de renard et tout. Donc Solas, c'est le chaman de la meute. Tyler est un renard qui a été renié par tous il y a quelques années. Et là, il revient. Et il va essayer de prouver son innocence par rapport aux faits dont on l'accuse. Et là, franchement, ça a l'air d'être vraiment pas mal. Sachant que le premier tome avait été quasi un coup de cœur. Je pense que celui-là va être dans la même veine. Donc c'est pour ça que j'ai hâte de le lire. Ensuite. Alors, le tome 1 de Magic de H.V. Gabriel, double jeu. Où là, on va se retrouver dans un univers d'urban fantasy. Aussi, d'ailleurs. Sauf que là, on a des humains, des magic, des modifiés, des voyants, des sorcières. Donc là, on va suivre Richard et sa jumelle Kathleen. Et franchement, ça a l'air d'être vraiment pas mal. Et en plus, c'est la petite... Comment dire ? La petite innovation avec les dons magiques. J'ai hâte de savoir ce que c'est, exactement ces dons-là. Parce qu'apparemment, c'est des mutants. Et j'adore tout ce qui a trait aux mutants. Donc je pense que cette lecture va être une belle découverte. Sachant que tous les romans de H.V. Gabriel que j'ai lus, je les ai aimés. Elle a un don pour écrire. Franchement, depuis que je l'ai découverte avec son journal d'une robe noire, elle ne m'a jamais déçu. Donc bon. Voilà. Et enfin, mon dernier roman en papier. Qui est aussi une lecture bonus. Alors là, il faut que je vous le montre un peu mieux. Il s'agit tout bonnement d'une brique. Ou d'un parpaing, si l'on veut. Il s'agit du priori de l'oranger de Samantha Shannon. Alors j'ai gagné ce roman papier sur le blog Follow the Reader. Et je le voulais. Je dois vous avouer qu'il me faisait énormément envie. Sauf que j'avais peur de me le procurer. Comme je l'ai gagné, c'est tant mieux. Mais la grandeur du roman fait que ça me fait reculer un petit peu. Sachant qu'il y a... Alors attendez, je vais vous le dire tout de suite. Une fois que j'arrive. Trouver. 958 pages, on dirait. Parce qu'après, le reste, c'est un glossaire avec les personnages de la légende, etc. Donc ça fait bien longtemps que je n'ai pas lu de roman aussi gros. D'ailleurs, je suis en train de me dire qu'il y a un seul roman que j'ai lu qui soit aussi gros. Et encore, c'était un recueil de plusieurs romans. Alors que là, ça n'en est qu'un seul. Donc là, on est dans un univers de fantaisie. Avec un monde divisé. Une renome sans héritière. Un ancien ennemi s'éveille. Alors déjà, c'est vachement marrant. Parce qu'on ne dit pas royaume, mais reineau. Donc je suppose qu'il n'y a que des reines. Et donc là, on va suivre la reine Sabran. Et à Durian, qui fait partie d'une société secrète de mages. Donc la mission est de protéger la reine à tout prix. Et de l'autre côté, on a aussi Tanné, qui s'entraîne pour devenir une dragonnière. Et chevaucher les plus impressionnantes créatures que le monde ait connues. Ça, c'est sûr, c'est des dragons. Donc là, je pense que ça va être une très belle lecture. Pour quand j'aurai le courage de m'y attaquer. J'espère ce mois-ci. Parce que ça fait quand même partie de ma page prioritaire. Donc il faudrait que je le lise. Surtout qu'il m'a fait tellement envie que voilà. Mais quand je vois mes rites d'avoir autant de succès que Game of Thrones, ça ne peut que donner envie de le lire. Et en plus, ça va, parce qu'il est bien écrit. Comme il est bien relié, je pense qu'il ne s'abîmera pas à la lecture. Ce qui est vraiment bien. Après, c'est une vraie brique. Voilà. Donc voilà, je vous ai présenté ma pâle prioritaire pour le mois d'avril. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter. Si jamais vous avez déjà lu un des romans que j'ai présenté, donnez-moi votre avis. Et puis, moi, je vous donnerai le mien dans d'autres vidéos ou sur le blog. Au choix. Donc si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper mes autres vlogs. Et sur ce, je vous dis bonne soirée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada